Alors, effectivement, vous avez prononcé des mots essentiels, et en particulier le mot de dialogue, sur lequel je reviendrai moi-même, mais puisque vous avez dit un mot de ma carrière, ce qui n'est évidemment pas la chose importante ici et pour vous ce soir, je dirais quand même que j'ai consacré toute mon activité d'enseignant et de chercheur à la littérature française du XVIIe siècle, et que j'étais déjà retraitée quand j'ai eu le bonheur de faire la rencontre, un mot très important à prendre dans son sens fort, de François Scheng. Et je ne parle pas de la rencontre d'un homme dans une soirée assez imposante au Sénat, au palais du Luxembourg, mais d'un homme qui a parlé, dont j'ai entendu la voix, dont j'ai cru entendre ou percevoir le message ou les messages, si bien que dès le lendemain matin, je me suis précipitée en librairie, je n'avais rien lu de lui, j'ai commencé par lire le roman qu'il a publié en 1998, qui représente plus de dix ans de travail, qui s'appelle « Le dit » de Tiani, et puis j'ai continué à avancer dans son œuvre. Je considérais qu'entrer dans cette œuvre par le roman était peut-être la façon la plus facile, et cependant ça n'était pas non plus facile. Donc j'ai voyagé d'une œuvre à l'autre, des essais, aux romans, à la poésie, aux ouvrages sur l'art, qu'il s'agisse de la peinture chinoise ou de la peinture occidentale. Et dans ce voyage, dans ce périple, d'une part j'ai beaucoup appris, et d'autre part j'ai ressenti l'envie, le besoin de faire partager ce que j'avais appris, parce qu'il me semblait que personnellement je m'en trouvais fortement enrichie. Et c'est dans l'espoir que ce phénomène puisse se produire aussi pour mes lecteurs, que j'ai donc écrit ce petit livre, dont la première édition est parue en 2009, et dont la deuxième que j'ai ici vient de sortir au mois d'octobre, François Scheng, Un cheminement vers la vie ouverte, car ce voyage qu'il a fait de l'Orient à l'Occident, de la Chine à la France, n'est pas seulement un voyage géographique, ni même un voyage lié à son histoire personnelle, disons historique, C'est aussi un long et lent voyage, d'où le mot de cheminement. Cette expression-là vient de lui, et c'est à sa demande que j'ai pris ce titre pour mon livre. Qu'est-ce que c'est qu'un cheminement vers la vie ouverte ? Eh bien, c'est un chemin semé de rencontres, au sens fort du terme. Chaque rencontre authentique, il ne s'agit pas de dire bonjour, bonjour, comment tu vas ? Ni si c'est un paysage de le voir en passant. On pourrait dire la même chose pour un tableau. Donc, chaque rencontre est l'occasion, quand elle se passe bien, d'un véritable dialogue qui permet que chacun s'enrichisse de la meilleure part de l'autre. Je vais utiliser ce petit signe qui vous est sûrement familier pour signaler toutes les expressions qui sont familières à François Scheng et aussi, naturellement, toutes mes citations. Donc, de rencontre en rencontre, il s'est ouvert au monde de l'autre, sans rien perdre de son fond premier. Il est resté profondément chinois tout en devenant français, je veux dire français par la langue. C'est certainement le premier moyen d'entrer dans un nouveau pays, enfin de s'y insérer, de s'y enraciner, c'est d'apprendre la langue. Et la particularité de Scheng, qui s'appelait d'origine chen-tzi-tienne, mais je vous demande tout de suite votre indulgence pour tous les mots que j'essaierai de prononcer en chinois. Je ne suis pas la seule française à avoir ces difficultés. Les camarades d'études au Beaux-Arts de Scheng l'appelaient, pour simplifier, Tissien. Donc, il s'appelait Tissien et il a pris comme nom d'auteur en Chine, Baoyi, Chen Baoyi. Donc, vous avez pu lire des œuvres de lui en chinois ou peut-être des œuvres traduites, mais je ne sais pas s'il a gardé la signature de Chen Baoyi pour les œuvres traduites. Sans doute pas. Bon, donc, ces rencontres qui l'ont amené à comprendre de plus en plus l'autre, donc à s'ouvrir à l'autre, c'est cela, la vie ouverte. Et ce cheminement, vous pensez bien qu'il ne se terminera qu'avec sa vie. Il est toujours en route vers cette vie ouverte. C'est un sujet tellement vaste qu'il est hors de question d'en faire le tour, mais j'aurais pu, j'ai d'ailleurs proposé d'autres sujets à votre directeur, j'aurais pu parler tout bonnement de la rencontre de la langue française, de la rencontre de la littérature, ou plus particulièrement de la rencontre de la poésie, qui est essentielle parce que Chen se ressent lui-même comme essentiellement poète, et sa vocation poétique remonte à l'âge de 14 ans. Et bien sûr, il a mis longtemps avant de pouvoir la réaliser en français, car écrire en prose, écrire un essai, c'est une chose, écrire des poèmes, c'est tout autre chose, vous le comprenez bien. Mais auparavant, cette vocation, et bien il a essayé de la satisfaire en publiant, en écrivant, et en publiant des poèmes en chinois. J'aurais pu vous présenter très largement la rencontre de la culture, ou des cultures occidentales. J'aurais pu vous présenter la rencontre du christianisme, qui est quelque chose d'assez unique chez lui, puisqu'il est arrivé à une synthèse, ou plus exactement à ce qu'il appelle une symbiose, une symbiose vivante, entre son fond chinois, qui est essentiellement taoïste et bouddhiste, il y a évidemment des marques, des traces importantes de confucianisme, mais moins, et ce qu'il appelle la voie, V-O-I-E, christique, enfin le message du Christ. Mais j'ai choisi quelque chose d'autre, en pensant que, du moins, si mon discours ne vous intéressait pas, vous pourriez regarder les images. Je vais vous parler de sa découverte, de la peinture occidentale, en m'arrêtant à quelques grands noms. Et je vous propose le parcours suivant, dans cette découverte, des retrouvailles par rapport aux fonds chinois se sont produites. Heureuse surprise, dirais-je, pour celui qui s'est longtemps senti un exilé, et puis, vraiment, des découvertes dans la mesure où la peinture occidentale a des caractéristiques que la peinture chinoise ne possède pas. Avant que j'aille plus loin, dites-moi, est-ce que je parle trop vite ou pas assez vite ? Est-ce que vous me comprenez ? Bon, je peux continuer à ce rythme ? Très bien. Alors, je vais utiliser, pour étayer cet exposé, trois ouvrages majeurs de François Scheng. Je vous les présente ici, dans l'ordre de leur parution. Le premier, je l'ai déjà nommé, c'est donc le « Dit » de Tiani. Est-ce qu'il est nécessaire d'écrire les titres au tableau ? Ah oui, vous avez les... Bon, donc, vous avez en main une petite bibliographie et aussi une présentation qui n'est pas, à vrai dire, un résumé, car je pense qu'il est pratiquement impossible de faire le résumé de ce roman qui est extrêmement dense et, je vais dire, multiple. Mais au moins, ça vous permettra de prendre contact avec lui si vous ne l'avez pas lu. Et j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Il a été aussi traduit en chinois. Donc, le « Dit » de Tiani est, entre autres, le roman d'un peintre. Le héros-narrateur Tiani est peintre. On le voit dans ses années d'apprentissage en Chine avec un maître ancien, un peintre ermite qui lui apprend le meilleur de la tradition chinoise, qui l'envoie ensuite... Ça se passe dans les années 1940, qui l'envoie ensuite copier les fresques de Dan Wang. Vous avez compris le mot que je viens de prononcer. récemment découverte. De manière à... de manière à... saisir un phénomène ancien, c'est la rencontre de la peinture chinoise avec des peintures venues de l'étranger, de l'extérieur, et la fusion, la symbiose déjà, de ces deux peintures, essentiellement avec la peinture bouddhique, venue de l'Inde. De manière à ce que, avant de partir à Paris, en Occident, Tiani comprenne que la peinture chinoise peut s'enrichir d'un autre fond sans être dénaturé. Et puis, le dit de Tiani continue jusqu'au bout, ou presque, à être le roman d'un peintre, puisque on voit Tiani réaliser son chef-d'œuvre dans un... alors qu'il est lui-même prisonnier. Ça se passe pendant les années difficiles de la Chine vers... dans les années 50-55. Et ensuite, on voit la destruction du chef-d'œuvre. Ça fait encore partie du roman du peintre. C'est le devenir de l'œuvre qui, ma foi, se produit, il intervient rapidement, puisque, lors de la révolution culturelle, le chef-d'œuvre et l'œuvre de sa vie est brûlée. Donc, le dit de Tiani en tant que roman d'un peintre. D'autre part, un ouvrage que je n'ai pas apporté, j'ai eu tort, mais mes valises ne pouvaient tout contenir, les cinq méditations sur la beauté, paru en 2006. Un ouvrage de plus sur la beauté. C'est ce que beaucoup de gens en France se sont dit au moment où on a annoncé l'apparution du livre. Mais réfléchissez 30 secondes au titre et vous comprendrez tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un traité d'esthétique, mais bien d'une méditation, d'un ouvrage très nourri de spiritualité. et c'est notamment dans les cinq méditations qu'il est question de Cézanne. Et puis, ce très beau livre qui est beaucoup plus qu'un album comme on peut en acheter des cinquantaines, pour ne pas dire une centaine, au Louvre, Pèlerinage au Louvre, « Un pèlerin, ça n'est pas un visiteur ordinaire ». Cet ouvrage réunit 71 tableaux parmi ceux qui sont présentés au Louvre. François Scheng l'a réalisé à la demande du président du Louvre, Loiret, Henri Loiret, qui avait été informé un peu par hasard de l'extraordinaire intérêt qu'il marquait à la peinture occidentale. François Scheng a observé chacun de ces tableaux. Il les a regardés non pas seulement avec ses yeux, mais si j'ose avancer cette formule avec tous ses sens, en un accueil très charnel, comme est charnel la perception de cas, en particulier du corps féminin, un titien ou un rubens. Et je ne m'arrête pas là car il me semble qu'il les a aussi regardés avec son cœur, voire avec son âme. Vous savez, j'imagine que c'est la même chose en Chine qu'en Europe ou en Occident. Le mot âme n'est plus très en usage et en particulier dans le milieu des intellectuels, on ne l'emploie guère. Il y a une sorte de réticence pour ne pas dire de répugnance à l'employé. Eh bien, François Scheng l'emploie assez souvent. Donc, ces tableaux, regardés avec le cœur, avec l'âme, il les a tous commentés de manière unique, parachevant en quelque sorte l'œuvre du peintre par l'œuvre la sienne, l'œuvre du poète. Car dans ce livre, comme dans les autres, chaque ligne est non seulement pesée, mais écrite au sens où on dit d'un texte qu'il est écrit, je veux dire bien écrit, avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'art. Voilà donc les trois ouvrages que j'ai utilisés. si je parlais en France maintenant, il me faudrait bien sûr, avant d'entrer dans mon sujet, effectuer une remontée vers la conception taoïste de l'univers et la tradition de la peinture sous l'Empire. ici, je suppose que cette remontée est inutile, que vous connaissez tout cela beaucoup mieux que moi, je dois dire en toute humilité qu'avant de rencontrer François Scheng, à part une visite au musée guillemets, comme tout bon parisien se doit d'en faire une, j'ignorais à peu près tout de la peinture chinoise mais François Scheng oblige à regarder aussi celle-ci. Donc, la peinture chinoise, je rappelle en trois mots, ce que vous savez, n'était pas mimétique, c'est la grande différence avec la tradition picturale occidentale jusqu'à au moins le début, les débuts du 20e siècle et la peinture mimétique existe encore actuellement en Occident. Dialoguer avec la nature afin de recevoir d'elle la révélation du vrai et du beau, telle était la mission de l'artiste, celle qui a donné naissance au chef-d'oeuvre d'un Tchoupta ou d'un Chetao dont j'ai plaisir à donner les noms d'autant qu'ils appartiennent à ce 17e siècle auquel j'ai consacré moi-même mes travaux pour ce qui est de la France. François Scheng a publié un livre sur Tchoupta je l'ai porté je pense dans la bibliographie et un autre sur Chetao qui s'appelle je crois Chetao la saveur du monde. Pour atteindre à ce degré d'échange avec l'univers le peintre l'artiste devait faire le vide en lui afin de pénétrer humblement au coeur du monde. Après quoi seulement le pinceau pouvait plonger dans l'encre pour recréer le travail du peintre si j'ai bien compris est un travail de recréation du monde ce qui avait été perçu de l'intérieur. Arrivé à Paris en 1948 comme cela a été rappelé tout à l'heure Scheng se mit dès qu'il eut quelques sous à voyager. Il lui fallut du temps je n'ai pas le temps de vous raconter sa vie mais pour avoir quelques sous car il a connu toutes les misères propres à la condition d'immigrer. Il a fait tous les petits boulots au hall la plonge dans les restaurants universitaires enfin il a eu une vie très dure alors que c'est un homme vous le voyez là âgé mais vous voyez bien qu'il n'incarne pas la force physique il a toujours été très fragile de santé très fragile donc il se met à voyager disais-je de la France des musées français des châteaux français à l'Italie et aux Pays-Bas de l'Allemagne à l'Espagne à l'Angleterre plus tard aux Etats-Unis où sa famille ses parents et ses trois frères s'étaient installés il ne tarda pas à devenir selon sa formule le pèlerin de l'Occident lors de son premier voyage en 1960 il connut un moment de stupeur cette stupeur ressentie aussi en Hollande et qui est transposée dans le dit de Tiani en écœurement je précise que le dit de Tiani n'est pas un roman autobiographique mais il contient beaucoup d'éléments de témoignage aussi bien sur la Chine que sur l'Europe donc Tiani lui ressent le personnage ressent un écœurement donc une réaction plus violente plus négative que celle de Shane lui-même pourquoi cette stupeur et bien c'est que l'étoile qu'il voit déborde de couleurs il n'y a pas de vide dans un tableau occidental et en Italie en plus de cette stupeur liée à l'invasion de la toile par la couleur il a aussi connu ce qu'il exprime comme de l'affolement devant plus de trois siècles de création fiévreuse donc cette stupeur ne peut pas être minimisée il y a bien eu au premier abord une réaction non pas d'adhésion mais plutôt de recul pour un chinois me semble-t-il la peinture de la renaissance italienne je pense bien entendu surtout à celle du quattrocento du 15e siècle riche assurément et techniquement parfaite et déconcertante malgré sa capacité et sa volonté d'ouverture à la culture européenne chèque n'a pu échapper à ce qu'on appellerait aujourd'hui un choc culturel je parle de choc à propos du 15e du 16e siècle enfin de la renaissance bien entendu la culture et la peinture occidentale n'ont pas commencé avec la renaissance mais avec la peinture du moyen âge il se sentait beaucoup plus en osmose beaucoup plus en harmonie pourquoi parce que cette peinture était le plus souvent marquée par le religieux la nature y était présente donc il n'avait pas ce sentiment d'exotisme d'étrangeté qu'il a eu devant la peinture plus tardive dans la peinture du moyen âge en effet ciel et terre sont présents souvent tout le créé dans lequel l'homme d'alors s'insérait et peut-être pourrions-nous ici c'était le rappel mais il s'agit d'un dessin de chuta de forêt en hiver je pense que vous êtes habitués à ce genre vous pouvez avancer à ce genre et ici c'est chez Tao avec vous voyez cet homme dans le paysage qui est une figuration de l'artiste entrant dans l'univers pour le comprendre de l'intérieur alors nous passons à ceci qui est du moyen âge tardif c'est un tableau de Giotto Saint François d'Assise recevant les stigmates vous voyez donc le saint agenouillé adossé à des rochers ce qui pour un œil chinois est évocateur de cette harmonie entre l'homme et la pierre l'homme et l'univers mais particulièrement l'homme et la pierre et il est là sur la terre recevant donc du Christ qui est ici figuré dans le ciel la nature étant présente également par les arbres il reçoit les stigmates donc vous avez ces rayons c'est disparu mais ça ne fait rien ces rayons qui montrent l'accord entre le ciel et la terre alors avec cette peinture là Scheng était encore tout à fait à l'aise il se sentait il ne se sentait pas désorienté elle date des années 1300 mais il lui est apparu que peu après dès Masaccio et c'est ce que vous nous aviez montré Masaccio est un artiste du début du 15e siècle il a vécu très peu de temps 1401 1423 28 pardon et artiste dit Scheng a l'esprit conquérant il est apparu que la nature quand elle était présente n'était plus qu'un décor vous voyez la montagne est bien là mais elle n'a pas plus d'importance que les éléments architecturaux et le tout constitue le fond sur lequel évoluent ces personnages il s'agit du Christ et de ses apôtres à la veille de la crucifixion et vous voyez là 12 apôtres qui l'entourent et le 13ème c'est celui qui va le trahir c'est Judas qui est en train de recevoir discrètement dans l'ombre le prix 30 deniers c'est peu de choses le prix de sa trahison et vous voyez effectivement l'intérêt de Masaccio bien que les personnages soient nombreux dans cette toile pour les visages c'est vers ce que se fixe qu'est attirer toute l'attention du spectateur donc il chen estime qu'à partir de Masaccio donc la peinture italienne a basculé qu'elle n'a plus donné à voix qu'un individu narcissique orgueilleux orgueilleux dominateur se prenant pour le maître du monde et pour vous donner une idée de cette représentation de l'homme voici donc de Pierrot della Francesca là le portrait le visage d'un d'un grand d'un italien qui s'appelait Malatesta et vous voyez à quel point le l'autorité le désir de dominer s'impose sur ce profil peut-être chen a-t-il minimisé un élément qui explique partiellement cela c'est que les premiers portraits se sont faits dans la lignée des médailles les médaillistes avaient bien sûr l'habitude de représenter les personnages de profil et ça ne fait que durcir les traits que les figer mais que cet individu on puisse penser qu'il est narcissique et qu'il ne pense qu'à lui qu'il est amour propre plus qu'amour je crois qu'on peut entrer dans cette vision pour la petite histoire sachez quand même que c'était un homme charmant qui avait le goût des lettres et qui a fait assassiné sa femme donc tout cela va bien dans le sens de la de la glose chenienne donc et là pas de paysage du tout le fond la nature est totalement absente l'homme domine cependant rapporte françois chenne dans pèlerinage au louvre je le cite je me ressaisis en me disant que puisque le privilège m'était accordé de vivre en Europe je me devais de connaître plus à fond la formidable aventure picturale de la renaissance et il va devenir progressivement un vrai connaisseur de la peinture occidentale je vais commencer par le tableau peut-être le plus connu dans le monde entier et celui en fait je n'aurais pas besoin de vous présenter en image mais enfin allons-y quand même c'est de Léonard de Vinci et c'est la joconde alors ce qu'il y a bon vous savez que la joconde a fait l'objet au fil des siècles d'une foule de commentaires d'interprétations pour la bonne raison qu'on a toujours pensé que ce regard cachait une énigme qu'il y avait un mystère de la joconde alors tout dernièrement de nouvelles interprétations sont sorties toutes plus farfelues si vous me permettez l'expression les unes que les autres on a dit que la joconde souriait parce qu'elle était enceinte et aussi on a dit que c'était un travesti donc que le mystère était celui-là bon François Scheng va nous dire quelque chose de beaucoup plus intéressant qui d'après le président du Louvre qui a fait la préface la préface de cet ouvrage a complètement renouvelé la lecture de ce tableau alors ce qui est remarquable c'est que ce tableau date précisément de l'époque où la renaissance porte à la toile l'homme dans ce narcissisme dont on vient de faire état et la joconde c'est tout autre chose je ne sais pas si je peux prendre le temps d'entrer un petit peu dans le détail mais François Scheng je résume je résume je cite quelques fois mais je résume le plus souvent estime que ce qui a été perçu comme non non comme une énigme vient du regard même du peintre qui a su en une vision organique et globale pour réunir personnages et paysages et les révéler tous les deux je cite dans l'essence de leur être Mona Lisa une femme écrit Scheng en sa parfaite plénitude si vivante si réelle qu'ailleurs il écrit qu'il voudrait pouvoir l'entendre parler une femme en harmonie avec la beauté du paysage comme si elle avait été produite générée par cette nature même la beauté du paysage se retrouve aboutie à ce miracle de beauté qu'est la femme la beauté de la femme est en somme dans cette conception le plus merveilleux don que l'univers fasse effet à l'homme alors évidemment Léonard ignorait tout de la conception taoïste de la circulation universelle et du rythme commun à l'ensemble de l'univers et à l'homme l'homme étant un élément dans cet univers mais il était né observe le poète dans la vallée haut perché de l'Arnaud région minérale région d'orage et il a d'ailleurs laissé beaucoup de dessins les dessins de Léonard sont moins connus que ses peintures mais ils sont remarquables dessins de déluge ou d'après déluge un monde qui commence ou qui recommence d'où ce rythme je suis désolée vous ne me faites rien voir d'où ce rythme ternaire du paysage vous avez un premier niveau qui est celui disons de la terre du sol vous avez un deuxième niveau avec ce chemin qui serpente ce qui veut dire qu'en somme la vie est possible à ce niveau et puis vous avez ce troisième niveau où avec ce lac d'un bleu très particulier bleu un peu émeraude qui finit par se confondre avec le ciel donc rythme ternaire du paysage rythme ternaire aussi de la femme avec les mains très paisiblement posées l'une sur l'autre avec les seins et puis avec ce visage dont vous remarquerez que les lignes elles-mêmes ont tendance elles aussi à monter les lèvres en particulier mais aussi les paupières la femme et le paysage vivent datent selon un même rythme rythme ternaire c'est pas la peine merci Mona Lisa explique encore François Scheng sourit et je suis toujours très sensible à sa manière très simple de dire les choses il dit elle sourit c'est normal pour une femme mais celle-ci est à la fois consciente de la perfection de ses traits et dépourvue de toute arrogance elle n'a pas d'esprit de séduction elle est comme dans la béatitude c'est ainsi donc qu'elle incarne comme je le disais il y a quelques minutes l'avènement de la beauté dont la promesse était contenue se trouve contenue dès l'origine dans l'univers je vous lis encore quelques mots Mona Lisa nous tend vers le tendre nous tend donc un miroir pose une interrogation métaphysique sur la place de l'humain dans la création et sur sa participation au divin je dois dire que c'est vraiment la première fois qu'en occident on a délivré une telle interprétation de ce tableau et ce n'était possible à personne d'autre qu'à François Chême car il fallait vraiment être nourri du fond chinois pour voir avec ses yeux là donc nous sommes dans l'ordre des retrouvailles de quelque chose qui lui a permis de ne pas se sentir non seulement désorienté mais étrangers en occident cependant il a fallu longtemps pour estime-t-il que dans la peinture pour que dans la peinture occidentale un tel miracle se reproduise dans le temps plusieurs siècles puisqu'il ne le retrouve qu'avec ses ânes voilà vous avez ici une des saintes victoires de ses ânes il a peint cette montagne de la sainte victoire un très grand nombre de fois et ça n'est pas peut-être le plus beau mais c'est la meilleure image du point de vue qualité que j'ai trouvée Cézanne on pourrait dire la même chose d'autres peintres des impressionnistes de Van Gogh notamment dont il parle beaucoup dans le dit de Tiani mais Cézanne est selon François Scheng celui dont l'oeuvre est la plus proche de la la grande voie du paysage en Chine entre tous les impressionnistes qui je cite ont d'instinct compris la nécessité de renouer l'authentique dialogue avec la nature c'est lui qui est allé le plus loin dans le sens de la profondeur et Scheng voit ces saintes ces saintes victoires pardon comme des sentiments paysages je ne me suis pas aventurée à vous le dire en chinois mais vous connaissez cette expression je pense sentiments paysages chaque réalisation lui apparaît écoutez bien comme une rencontre entre l'esprit de l'homme et celui du paysage un moment privilégié avec dans l'intervalle mot très important dans le vocabulaire de Scheng avec dans l'intervalle ce quelque chose de tremblant de vibrant d'inachevé comme si l'artiste se faisait réserve ou accueil vous voyez quand je dis que lorsque Scheng écrit trois lignes sur la peinture ça n'est pas une note ce qu'on pourrait appeler une note une notice que sais-je mais que c'est vraiment un morceau d'écriture à valeur littéraire alors Cézanne renvoie Scheng à Chetao Chetao avait consigné par écrit la rencontre de son esprit avec l'esprit du paysage je cite je cite je détiens le nœud de la montagne son cœur bat en moi or de Provence s'éleva bien plus tard comme en écho la parole que cite François Chene dans la préface d'un autre ouvrage que je n'ai pas ici le livre du vide médian je cite Cézanne la montagne pense en moi je deviens sa conscience vous voyez que les propos sont quasiment identiques Cézanne explique le poète à temps dialogué avec la nature de son sol natal avec les rochers les arbres la sainte victoire que sous des formes variées et chatoyantes il a rendu visible cette poussée interne de la montée géologique depuis le centre originaire et c'est bien effectivement ce que l'on perçoit quand on regarde depuis la base on a l'impression que c'est du centre de la terre que montent ces masses qui ne semblent pas fixées mais qui semblent au contraire toujours en mouvement toujours en devenir ces mots renvoient à une profession de chêne lui-même contenue dans les cinq méditations sur la beauté en bon chinois je croise au souffle y compris à celui qui anime le mouvement tellurique de la Chine à la France du passé à l'époque moderne le peintre Cézanne je veux dire acheva de lui apporter non pas l'intuition mais l'évidence d'une circularité désirée et grâce à lui éprouvée la découverte de Cézanne est capitale dans la vie du poète elle lui a confirmé qu'il n'avait rien perdu d'essentiel en passant à l'Occident qu'il ne s'était pas coupé de la voie que le vide médian pour ceux qui se voûtent à en faire bon usage a partout et toujours même efficacité il est grand temps que j'en vienne aux découvertes ce qui ne l'a pas ramené à la peinture à sa peinture native mais ce qui l'a enrichi quand il est allé vers l'autre et bien les artistes chinois ne peignaient pas le corps la représentation du corps particulièrement du corps de la femme avait jadis troublé Chen 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 au simple vue de carte postale qu'une tante voyageuse avait rapporté du Louvre et lui avait montré quand il était enfant on va passer voilà donc la source d'Ingres c'est la représentation métaphorique symbolique de la source vous voyez qu'elle tient une cruche qui se vide mais c'est surtout un corps de femme de jeune femme et la source d'Ingres se souvient Chen qui a aujourd'hui 82 ans pénètre l'imaginaire de l'enfant lui tire des larmes lui remue le sang à quelques exceptions près je pense à l'homme seul de Chez Tao qu'on peut admirer au musée de Canton oui pardonnez-moi vous faites bien Chez Tao vous avez compris de qui je parlais voilà ce la peinture chinoise ne s'arrêtait pas non plus au visage c'est pourquoi je faisais allusion à l'homme seul de je vous laisse le dire le visage ça n'est pas peut-être avec ce tableau que vous en aurez la meilleure idée le visage dit François Chen c'est ce trésor unique que chacun offre au monde donc je vais compter sur mes doigts la représentation du corps particulièrement du corps féminin la représentation des visages parce que toute l'intériorité de la personne se lie dont on pressent dont on devine que ça n'est pas un enfant ordinaire il porte en lui en quelque sorte dans son regard qui tente à s'éloigner il regarde son père mais en même temps il regarde l'infini il porte en lui tout le destin de l'homme et le front du père le front laborieux du père avec ses rides ses mains aussi cette chemise qui est vraiment celle d'un travailleur d'un homme de peine tout cela ressort c'est une des plus belles réussites du clair obscur chez Georges Delatour donc je vais terminer avec un peintre chez qui ces trois éléments se trouvent réunis et de manière tout à fait miraculeuse et extrêmement bien réussi c'est Rembrandt Rembrandt dont il est question à la fois dans le roman le dit de Tiani et dans Pèlerinage au Louvre au musée d'Amsterdam qui avait été la maison de Rembrandt Tiani reconnaît en lui je cite la main la plus fraternelle qu'il puisse rencontrer en Occident il n'est pourtant pas arrivé à cette conviction sur l'instant dont je parle non pas de François Chêne mais de son personnage donc il faut décoder et il ne faut pas prendre forcément à la lettre il se produisit entre le peintre et moi un phénomène inconnu envoûtement et possession jusqu'à ce que le trouble ressenti fit place à ce que le romancier à la suite de Paul Claudel appelle la connaissance non pas connaissance mais connaissance naître avec naître ou plus exactement ici renaître renaître avec je cite encore entrer dans l'univers intime de ce hollandais aux physiques et aux habitudes si éloignées des siens y sonder avec lui le secret de toute vie et se trouver ainsi révélé à lui-même révélé à lui-même renaître par l'autre Rembrandt le peintre dont la lumière venait de quelque obscurité originelle peuplée d'êtres invisibles avait dû comprendre que c'est toujours Thiani qui parle la vraie flamme vient du fort intérieur de l'homme et qu'il fallait donc creuser en soi un trou assez large pour que l'humaine matière puisse s'y fourrer s'y transformer en œuvre d'art autrement dit le peintre ne doit pas redouter de souffrir de souffrir humainement de souffrir dans sa chair c'est une glose vous le comprenez je pense qui transcende de beaucoup le domaine de l'esthétique on pourrait se dire puisque j'ai fait parler Thiani que c'est un épisode romanesque et bien n'en croyez rien écoutons plutôt les commentaires que le pèlerin du Louvre pèlerinage au Louvre est fait de ce tableau de Rembrandt qui s'appelle vous l'avez peut-être reconnu Bethsabée au bain Bethsabée au bain nous renvoie à un épisode de la Bible au livre de Samuel Bethsabée reçoit une lettre du roi David qui l'invite c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait employer invite qui l'appelle auprès de lui donc elle est sortie de l'eau elle est plus ou moins essuyée si on en juge par ce qui pourrait être une couverture ou peut-être une serviette enfin l'équivalent d'une serviette et vous voyez comme elle semble émue touchée pensée après avoir lu le message de David le peintre je lis le peintre a célébré le corps de la femme en elle vous voyez que les canons esthétiques ne sont pas exactement ceux d'aujourd'hui le peintre a célébré le corps de la femme dans la splendeur de sa maturité et dans le même temps il a exprimé à travers ce corps toute la complexité de la nature humaine quand Rembrandt pardon quand Rembrandt a peint Bézabé il avait 48 ans c'était un âge certain pour l'époque 17ème siècle 1654 il avait c'était un homme mûr et qui avait déjà connu beaucoup d'épreuves dans sa vie et il a pris pour modèle j'ai autant de mal à prononcer le hollandais que le chinois elle s'appelait Enrich Stoffels c'était donc peut-être nous allons la voir si vous voilà c'était sa seconde femme il avait vécu avant de l'épouser avec elle ce qui lui avait valu des ennuis avec l'église c'était une servante à l'âme simple mais chargée d'humanité dont le corps explique François Scheng source d'un amour inépuisable lui inspirait à la fois désir et compassion et c'est peut-être le choix de ce modèle qui était donc un choix naturel à Rembrandt qui explique l'authentique émotion de François Scheng devant Bézabé aussi bien que devant la seconde épouse de Rembrandt dont il remarque qu'elle a que les yeux les larmes sont au bord des yeux je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici et il ajoute qu'en la regardant il Scheng il croit voir sa mère je pense que ça n'est pas une question de physique occidentale ou orientale mais que c'est justement la profondeur du regard et cette humanité qu'il décèle en elle donc Bézabé vous pouvez revenir en arrière Bézabé a reçu la lettre royale elle sait qu'elle se doit de s'incliner en tout cas c'est peut-être une réaction liée à son époque oui il fait très chaud je ne sais pas mais moi aussi je transpire mais je n'ai pas encore les yeux les larmes au bord des yeux donc elle sait qu'elle doit s'incliner et elle sait sans que personne ait eu à lui apprendre que la femme je vais citer que la femme doit prendre en charge le désir de l'homme la folie de l'homme David revient de la guerre il est toujours entre deux guerres si je peux m'exprimer ainsi que c'est bien à la femme n'est-ce pas que revient le rôle de nettoyer de penser mettre des pansements de penser de consoler et de d'apaiser ces mâles corps violents ou souffrants exaltés ou fracassés alors s'il y a des féministes dans la salle je ne suis pas sûre que ce discours leur convienne beaucoup mais si vous réfléchissez il suffit d'une guerre ou d'une catastrophe quelque part dans le monde pour que ce discours se trouve avoir une réalité enfin corresponde à la réalité donc c'est toute la sympathie du poète qui passe dans ces lignes cette sympathie tire le peintre de son passé et de son ailleurs elle le fait revivre et s'accompagne avec lui dans une rencontre vous voyez que la rencontre se fait donc ici comme les fois précédentes aussi bien entre vivants qu'entre un vivant et un ou des morts une rencontre au cours de laquelle s'approfondit la réflexion du contemplateur sur la condition humaine Cheng reconnaît en Betsabe particulièrement ce qu'il appelle le mystère du féminin et c'est tout un autre sujet que je traiterai à Shanghai d'ailleurs que vous avez je crois proposé et ce mystère du féminin il a les mots pour l'exprimer aussi bien dans Pèlerinage au Louvre que dans ses poèmes mais je ne crois pas que j'aurai le temps de vous le lire alors concernant il me reste un point à voir c'est l'art du clair obscur il faudrait évidemment évoquer un tableau vous pouvez passer à la suite encore voilà un tableau que François Cheng à l'époque où il préparait ce livre n'a pas pu voir parce qu'il était en réflexion et depuis le printemps de cette année il est à nouveau visible au Louvre dans une exposition qui s'appelle Rembrandt et la figure du Christ la toile s'appelle Les Pèlerins d'Emmaüs elle date de 1648 et vous voyez de quoi il s'agit la scène se passe dans une auberge et trois voyageurs se rendant dans la ville d'Emmaüs se sont arrêtés et un quatrième personnage vient s'asseoir à leur table au milieu d'eux et au début ils ne le reconnaissent pas c'est évidemment le Christ ressuscité et vous voyez à quel point de ce visage émane la lumière non pas parce que le visage lui-même illumine mais parce que Rembrandt a ménagé une source la photo l'image n'est pas très bonne une source de lumière qui vient d'une espèce de fenêtre qui se trouve là si bien que la lumière qui émane du corps du Christ est à la fois surnaturelle et naturelle et vous voyez les trois personnages celui-là l'a bien reconnu il est déjà en prière et ses mains elles-mêmes sont illuminées comme si la lumière de Christ rejaillissait sur lui celui-là l'écoute c'est un des disciples sans doute Pierre Paul avec cette barbe et le troisième comme un mouvement de recul d'effroi il en est encore au stade de la peur il porte mais vous aurez du mal à identifier il porte un plat oui un plat avec de l'agneau qui rappelle évidemment le sacrifice du Christ bon ça et puis la nappe la lumière qui tombe sur la nappe blanche qui en devient blanche c'est certainement du point de vue du clair-obscur la plus belle réussite de Rembrandt je vais vous montrer maintenant et je terminerai là-dessus vous pouvez continuer c'est ce que Scheng a repris dans Pèlerinage au Louvre c'est l'autoportrait de Rembrandt il en a fait énormément de sa jeunesse à sa vieillesse l'autoportrait dit au chevalet et là encore c'est difficile de repérer parce que même le tableau aurait besoin d'être nettoyé le chevalet est là la palette que tient l'artiste ses pinceaux c'est un portrait de vieillesse Rembrandt a tout connu il a connu la richesse la fortune il a été recherché par les grands il a ensuite connu la misère il a été rejeté par tout le monde il n'a plus rien mais vous voyez que c'est un homme que la vie a marqué c'est prêt le montre suffisamment et puis tout d'un coup dit François Scheng le regard s'arrête sur ce bonnet de peintre fait de méchantes étoffe fatigué comme l'est l'homme lui-même comme l'est le visage mais pense ce contemplateur d'exception qui est Scheng c'est de ce bonnet que par toute la lumière du tableau c'est lui qui semble dire voilà je ne suis peut-être plus rien sur le plan mondain mais je suis l'artiste et cela personne ne pourra m'empêcher de l'être l'artiste qui tient à la main ses couleurs ses pinceaux et vous voyez que là c'est encore un trait de lumière une espèce de fleur semble prête à s'épanouir donc l'artiste est inaccessible dans sa part essentielle qui est son don qui est son génie quelques mots pour conclure si vous avez encore la patience de les entendre c'est que le passage de François Scheng de la Chine à l'Occident la conduit je l'avais laissé entendre tout à l'heure à toujours plus d'échange entre je reprends cette expression la meilleure part de son fond originel et la meilleure part de ce que l'autre lui offrait c'est vrai c'est vrai en général c'est vrai en particulier pour la peinture avec les peintres dont j'ai parlé il n'a pas seulement découvert une esthétique inconnue et d'immenses génies Rembrandt Vinci Cézanne je ne les ai pas bien sûr choisis au hasard s'il n'avait fait que cela ces découvertes auraient été même quand il s'agit de en somme de retrouvailles ces découvertes seraient restées placées sous le signe de la différence or le pèlerin du Louvre le pèlerin de l'Occident a su mettre en dialogue les deux peintures il est capable de lire à la lumière du Dao le portrait de Mona Lisa il est capable d'entrer en communion avec Rembrandt pour tenter de caractériser ce phénomène ce phénomène qui réunit dans l'accueil c'est un mot clé dans le vocabulaire chêngien qui réunit dans l'accueil poésie peinture et d'un mot plus large culture le terme de syncrétisme viendrait facilement aux lèvres et c'est le premier c'est celui que j'ai employé moi-même de prime abord et qui m'a valu une sévère remontrance de la part du poète qui m'a dit je n'en veux pas je le rejette ce n'est pas de syncrétisme qu'il s'agit lui parle d'une synthèse vivifiante donc je propose de garder cette expression je vais car c'est quand même dommage de parler d'un poète sans lire au moins quelques vers de lui à ce sujet vous lire ce petit passage mystère est un singulier qui ne peut se révéler que par d'autres singuliers que par l'ardent face à face des présences entrecroisées Cheng je le rappelle est hanté depuis sa toute jeunesse non seulement par la source d'Ingres mais par la question de la condition humaine du drame de l'humain cela remonte en fait à un événement qui est très qui s'est passé très peu de temps après la le comment la découverte de cette carte postale de la source d'Ingres c'est que la guerre sino-japonaise a éclaté et qu'il a vu dans les journaux ça n'était pas destiné à tomber sous ses yeux d'enfants mais les photos terribles des massacres de Nank c'était un enfant mais très tôt il a compris comme il dit qu'il lui faudrait tenir les deux bouts le bien et le mal et il dit à ce propos que tout artiste tout poète devrait être comme Dante visiter à la fois l'enfer et le paradis donc le vieux maître de Tiani je vous l'ai dit tout à l'heure qui lui-même avait croisé les peintres occidentaux sans être influencé par eux parce que sans doute le temps n'était pas venu pour cela c'est que dans les années 1940 1950 le moment est venu du grand dialogue entre l'Orient et l'Occident qu'il s'agit d'une nécessité vitale c'est pourquoi il va envoyer son élève à Paris concernant Cheng lui-même il ne faut pas s'imaginer que quittant la Chine à l'âge de 18 ans 19 ans 19 ans à peine à l'âge d'homme dirais-je il était grand connaisseur de sa peinture il faut se rendre compte que c'est après avoir découvert la peinture occidentale qu'il est revenu à la peinture chinoise qu'il s'est mis à l'étudier a publié un essai remarquable qui a permis aux occidentaux de comprendre une peinture qui était restée jusque là pour eux assez énigmatique malgré l'existence de nombreux travaux historiques donc il a connu il a pratiqué lui-même ce va-et-vient entre les deux peintures il s'est employé donc à les mettre en dialogue ce dialogue de peintre à peintre n'est qu'un élément de ce que François Scheng appelle ardemment de ses voeux qui devra déclare-t-il avec une véritable solennité se faire au 21ème siècle sous peine de perdition perdition la rencontre de nos deux mondes je vous remercie de votre attention applaudissements Merci.